... La situation sur l'agglomération de Laval est difficile en termes d'offres de soins en médecine générale puisqu'un certain nombre de patients étaient repérés sans possibilité d'accès aux médecins traitants. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, si vous voyez bien. Le centre a apporté une réponse immédiate puisque sur une douzaine de médecins retraités qui se sont portés volontaires pour participer, l'idée est de proposer des consultations avec deux médecins présents chaque jour, du lundi au vendredi. Et le plus du service médical de proximité, c'est aussi d'avoir permis d'accueillir des internes puisque l'idée est de pouvoir leur faire découvrir une autre pratique et leur faire découvrir également un territoire sur lequel peut-être ils seraient susceptibles de s'installer à la fin de leurs études. Hop là, c'est bon. Ça donne plus envie d'aller s'installer dans un centre où il y a plusieurs médecins. On ne sera pas seuls à gérer les plages horaires et puis toute la patientèle. Ça permet d'avoir aussi ses congés, ses absences. Et je pense que maintenant, les jeunes médecins ont plus envie de travailler comme avant, de 8h à 21h. Et le fait d'être à plusieurs, c'est un bon équilibre. Ouais. On a encore le nez bien pris. Alors, on prend notre supervision. Alors, qu'est-ce que tu as vu ce matin ? Donc, j'ai vu mes interdifs. Tous les médecins du centre, ici, en fin de compte, sont dépassionnés par rapport à leur travail. Donc, c'est la première motivation. La deuxième, c'est probablement de rendre service. Et puis, troisièmement, c'est aussi pour certains d'avoir un complément de retraite puisque nous sommes salariés du centre et nous nous toucherons à sa mère. J'ai eu une douleur assez vive dans la poitrine. D'accord. Je me félicite de ce centre. Il n'y a pas que moi. Il y a plein de personnes, dans mes âges, d'ailleurs, puis mon épouse et d'autres, que je leur dis, allez, allez là, il y a ce qu'il faut. Et puis, ça nous dépanne bien. Bonne continuation, monsieur. Merci, docteur. Aucun problème. D'accord. En gros, nous travaillons de 4 à 5 jours par mois. 5 journées par mois, complètes. Voilà. Donc, c'est une activité tout à fait acceptable pour un retraité. Donc, ça, c'est important, parce qu'après, là, je vais faire quelques remplacements. Après un an d'activité, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a répondu à la demande de patients sans médecin traitant. Et puis, surtout, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on peut répondre à des consultations de soins non programmées, c'est-à-dire des gens qui tombent malades, qui sont malades, qui vont une consultation dans la journée et qui ont du mal à trouver cette consultation auprès d'un médecin généraliste qui est souvent en vente aux urgences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada